De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités Aboubakar Kofana, Mamoudou Mara et de notre éditorialiste Jean-François Akondi-Kombé. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. La coopération bilatérale entre la Guinée et le Maroc a franchi un cap ces dernières années. Les deux pays ont récemment signé de nombreux accords de partenariat dans différents domaines tels que l'agriculture, les infrastructures, le transport et l'assistance technique. Une coopération sud-sud visiblement mutuellement avantageuse. On fait le point dans ce reportage de notre correspondant Emmanuel Mimono. Lorsqu'on parle désormais du Maroc en Guinée, on l'évoque comme un partenaire économique stratégique. Ce partenariat sud-sud s'affirme dans plusieurs secteurs socio-économiques, de l'agriculture au transport public, en passant par l'assainissement, l'assistance technique, les infrastructures. Le Maroc amorce un nouveau tournant dans son partenariat avec la Guinée. Au cours de la dernière visite en Guinée du Roi à Mohamed VI, huit conventions de coopération ont été signées par les deux parties. Développement urbain, assainissement, agriculture ou encore assistance technique, le Maroc, comme dans de nombreux pays africains, veut mieux se rapprocher de la Guinée. Parmi les secteurs porteurs figurent en bonne place l'urbanisme. C'est une convention importante qui permettra la mise à niveau de la ville et qui sera accompagnée par un don de l'ordre de 10 millions de dollars accordés par le Royaume du Maroc à travers le ministère de l'aménagement du territoire. Avant 2012, ces relations en termes de volume étaient de l'ordre de 6 à 7% qui se développaient. Mais depuis 2014, elles s'accroissent annuellement avec une moyenne de 30%. L'idée du renforcement des liens de coopération et d'amitié est partagée par les deux chefs d'État de la Guinée et du Maroc. Après 2014, le Roi Mohamed VI est de retour à Conakry en février 2017. Deux visites pleines de détermination de la part du souverain chérifien et du chef d'État guinéen Alpha Condé. Cette deuxième visite en trois ans est l'occasion de se pencher sur le développement du secteur agricole en Guinée. On sait que le Maroc a fait un bond gigantesque en termes de maîtrise de l'eau, de la petite irrigation tout comme de la grande. Et nous voulons bénéficier de cette expertise. Et là, le Maroc nous offre un aménagement hydro-agricole sur 200 hectares en vue de faire du maraîchage, maraîchage dans lequel on connaît encore l'expertise marocaine. Historiquement, la Guinée consommait entre 20 et 25 000 tonnes d'engrais par an. Donc là, on est à une consommation qui va plus que quadriplé. Et cela découle de la stratégie et de la vision ambitieuse du gouvernement guinéen en ce qui concerne le développement de l'agriculture. Cette coopération s'est nouée au plus haut niveau avec l'engagement personnel des deux chefs d'État. Aujourd'hui et en très peu de temps, nous avons vu la concrétisation de ces engagements, de cette volonté politique manifestée par nos deux chefs d'État. La coopération marocco-guinéenne représente un triple enjeu car elle est à la fois économique, historique et stratégique. Sur le plan commercial, les exportations de la Guinée vers le Maroc sont estimées à plus de 5,9 millions de dollars, alors que les importations de biens et produits en provenance du Maroc s'élèvent à 70 millions de dollars. Le doing business entre nos deux pays, pour nous, les opérateurs marocains, s'améliore. Bien évidemment, on demande toujours plus, des réformes plus accélérées, on demande d'avoir plus de visibilité sur certains programmes. Nous avons pu organiser des G2G, donc des rencontres vraiment de gouvernement à gouvernement, avec notamment dans le domaine des mines, mais également dans le domaine de la formation professionnelle. Ce qui était l'innovation, c'était de favoriser aussi les rencontres B2G, c'est-à-dire du business et des gouvernements. Le Maroc est le 18e client de la Guinée et son 8e fournisseur. Autre l'agriculture, l'assainissement ou les BTP, le secteur des transports est l'un des secteurs prioritaires dans lesquels le royaume shérifien compte investir en Guinée. Une société de transport urbain devrait remplacer dans les mois à venir le transport public dans la capitale guinéenne. Notre présence témoigne de notre volonté d'investir en Guinée et de collaborer ensemble pour faire profiter nos frères guinéens de notre expérience dans notre secteur du transport public. Outre la volonté affichée par les deux chefs d'État, les investisseurs des deux pays sont souvent en concertation pour explorer des pistes de coopération. A l'image de ce forum d'affaires organisé le lundi 18 janvier 2016 à Conakry, 3e du JAR, en l'espace de 7 ans, cette rencontre a été l'occasion pour les acteurs des secteurs privés ainsi que les autorités des deux pays d'explorer des nouvelles opportunités d'affaires. La vision de sa majesté Rouen Mohamed VI, c'est que nous devons asseoir les bases d'un partenariat sud-sud, d'un partenariat au sein du continent africain et que nous puissions nous aider les uns les autres à pouvoir atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Aujourd'hui, dans cet environnement stratégique de créer des grands ensembles économiques qui fédèrent et après qui passent vers les ensembles politiques, cette stratégie de ce partenariat, c'est ça que le Maroc fait développer. Et quand les États africains se disent dans leur tête, les Africains doivent compter sur eux-mêmes, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, je pense que ce slogan, le Maroc l'a compris, la meilleure diplomatie, c'est d'abord de s'investir en Afrique. Une centaine d'entreprises marocaines s'intéressent au secteur de l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'eau, l'énergie, les mines, les transports et les BTP en Guinée. Rien que pour la campagne agricole 2017, ce partenariat stratégique avec le Maroc a permis à la Guinée de multiplier par quatre ses importations d'engrais. À travers ce partenariat stratégique, la Guinée entend profiter de l'expertise marocaine dans plusieurs secteurs. Quant aux partenaires shérifiens, l'objectif est de profiter des potentialités d'investissement qu'offre la Guinée. Alors, M. Fofana, on l'a dit, le Maroc s'est imposé ces dernières années comme des partenaires privilégiés de la Guinée. Pourquoi et quelles sont les opportunités qu'offre le Royaume shérifien à un État comme le vôtre ? Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de remarquer la progression des rapports de coopération entre le Maroc et la Guinée, d'un partenariat purement politique avec le groupe de Casablanca dans les années 60, en 61. Il y avait le roi Mohamed V, Sekoutouré, Nkwami Kourouma. Ils ont mis, deux ans après, avec le groupe de Morovia, l'organisation de l'Unité africaine, l'OUA en 63. Donc, d'une coopération purement politique, nous progressons vers la diplomatie économique, comme il l'appelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis toujours preneur d'une coopération horizontale, d'une coopération sud-sud. Et c'est ce que vient mettre en pratique cette coopération entre le Maroc et la Guinée. Nous avons à apprendre les uns des autres, c'est une bonne chose. Le Maroc a de la maîtrise dans certains domaines, comme la maîtrise de l'irrigation, la production de phosphate, d'engrais. Et la Guinée peut, de ce point de vue, y gagner. De l'autre côté, la Guinée a des avantages naturels à faire prévaloir. Notamment, les Marocains investissent aujourd'hui dans l'or, dans plusieurs secteurs en même temps. Mais si on se penche sur les chiffres, on se rend compte que c'est une coopération un peu déséquilibrée. Parce qu'il y a une partie, le Maroc, qui apporte beaucoup plus, c'est diversifié et beaucoup plus important que ce qu'apporte la Guinée en ce moment. Donc, il y a lieu de se pencher sur la structure des échanges commerciaux, faire en sorte que la balance ne soit pas trop déséquilibrée. C'est le cas aujourd'hui. – Les derniers chiffres que j'ai, c'est, vous voyez, entre 2012 et 2013, nous sommes partis, les importations marocaines, par exemple, ont reculé de 40%. En même temps, les exportations progressaient de 43%. Donc, il y a une balance qui est largement à l'avantage du Maroc. – Ce qui est important, en voyant le thème qui est là, vous parlez de nouveaux partenariats. Moi, je ne dirais pas de nouveaux partenariats, je dirais plutôt… – Nouveau partenariat privilégié. – Nouveau partenariat privilégié. Mais je dirais plutôt une consolidation des relations marocco-guinéennes. Comme il a si bien dit, le Maroc et la Guinée sont historiquement liés. – On rappelle d'ailleurs que le premier accord date de 1970. – Exactement, exactement. Et quand le président Sékoutoué, avec ses compagnons à l'époque, ils ont programmé l'indépendance de la Guinée, le Maroc fait partie des 45 premiers pays qui ont reconnu de suite l'indépendance de la Guinée. Le président Sékoutoué et le président Lansané Comté ont eu des relations privilégiées avec le Maroc. Aujourd'hui, en Guinée, vous avez une quarantaine de villas qu'on appelle Cité OUIA, qui a été un don du royaume shérifien à la Guinée. Et la première visite d'État du président Lansané Comté, il a réservé en tant que président de la Guinée, il a réservé au royaume shérifien. Ça veut dire que tout est un symbole, mais aussi, ça veut dire que la relation entre les deux pays date d'hier. – Avec le roi Mohamed VI, justement, est-ce qu'il y a eu une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique ? – Ça s'intensifie beaucoup plus. Au niveau sanitaire, par exemple, avec la crise d'Ebola, le Maroc est resté à nos côtés comparativement à des voisins qui nous ont fermé la frontière comme le Sénégal. – Ça s'intensifie et ça se diversifie. – Ça se diversifie beaucoup plus. Et dans le partenariat, il y a deux aspects qui me paraissent intéressants. L'aspect politique et l'aspect économique. L'aspect politique, pourquoi ? Dans un monde aujourd'hui qui change, avec le terrorisme, avec tout ce qui se passe et les instabilités politiques qui se font, le Maroc veut créer, je pense, à mon avis, un leadership fort, puissant, autour de lui, sur l'Afrique subsaharienne, pour être écouté dans le monde arabe, mais aussi dans le monde africain. – Et justement, ce qui nous amène à la question suivante, Jean-François, est-ce que finalement, ces partenariats que le Maroc, nous, avec les autres États africains, et là, en l'occurrence, avec la Guinée, sont véritablement gagnants-gagnants ? – Alors, gagnants-gagnants, je ne sais pas. On gagne toujours un peu. Il faut une balance pour peser ce que les uns et les autres, dont je ne dispose pas. Moi, j'observe d'abord que, et ce n'est pas jeter la pierre au Maroc, que de dire que le Maroc, en tant que pays, avec son roi, en tant que chef de cet État, mène une politique résolument avant-gardiste et protectrice des intérêts de ce pays, sur le continent africain. Et si tous nos chefs d'État avaient à cœur de développer ainsi le potentiel de leur pays, notamment sur le plan des capitaux, sur le plan de l'acquisition des nouvelles technologies, sur le plan des relations avec les autres, et notamment sur le continent africain, pour développer les échanges inter-africains, je pense qu'on n'aurait même pas à se poser cette question-là. Parce que, précisément, tous les États évolueraient ou avanceraient ensemble et échangeraient, auraient des avantages comparatifs les uns par rapport aux autres. Or, nous sommes aujourd'hui dans une situation où, vous rappeliez tout à l'heure très justement, que la question de la structure des rapports commerciaux et des rapports économiques est une question extrêmement importante. Moi, je me dis, est-ce qu'on n'assiste pas d'une certaine manière, ça c'est la version extrêmement pessimiste, est-ce qu'on n'assiste pas d'une certaine manière à une domestication en Afrique de la problématique des rapports nord-sud ? – Monsieur Marat, vous semblez avoir une réponse à cette question. – Non, mais je pose la question, juste deux, trois éléments. Deux, trois éléments. La coopération marocaine, en tout cas de l'offensive marocaine, est d'abord due au fait que le Maroc a à disposition des capitaux, que d'autres pays n'ont pas. – Le Maroc a réussi à développer une capacité technologique que d'autres pays n'ont pas. – Non, le Maroc a réussi parce qu'ils ont mis en place un plan qui permet, en termes d'éducation, de formation, sur toute une génération, qui permet aujourd'hui aux générations de proposer des initiatives et donc d'avoir une avancée économique par rapport aux autres États africains qui ne le font pas. – Et nous ne nous contredisons pas, je constate simplement. Et je dis, si on met en relation ça, cette dimension-là, avec la dimension politique, qu'est-ce qui est au service de quoi ? Est-ce que c'est la politique qui est au service de l'économie dans la politique marocaine ou est-ce que c'est l'économie qui est au service de la politique ? Et cette offensive-là était quand même à précéder la préparation du retour du Maroc au sein de l'Union africaine et une stratégie politique marocaine au sein de l'Union africaine. Et vous parliez de leadership tout à l'heure, l'Afrique est à la recherche d'un leader du pas d'Afrique. – Monsieur Vofana, je vous en prie. – Je vous ferai remarquer qu'il y a au moins deux générations de cadres guinéens qui sont formés au Maroc. Ça veut dire que la coopération est ancienne et bien durable. Première chose. La deuxième chose, c'est que le Maroc est devenu un investisseur en IDE. sur le continent, très important. C'est devenu le deuxième investisseur après l'Afrique du Sud en Afrique subsaharienne. Je remarque au passage d'ailleurs que les rapports économiques entre le Maroc et l'Afrique au Sud du Sahara ont progressé de 11% sur 5 ans. C'est-à-dire que depuis 5 ans, c'est de 11%. En ce qui concerne la Guinée, la croissance est de 30% de 2010 à 2014, 30% par an des échanges commerciaux. Donc, ce n'est pas anodin. Ça va de la cimenterie à l'investissement dans les mines d'or, au savoir-faire, dans l'immobilier, dans la banque. Donc, ça, c'est une bonne, ce que j'appelle la coopération. Il faut que la coopération économique prenne le pas sur la coopération purement politique qui, par bien des égards, nous bloque dans toute cette évolution. – Ce que j'aime bien dans le partenariat du Maroc et de la Guinée, c'est une donnée qui donne un exemple à la jeunesse africaine. À dire à la jeunesse africaine, vous avez, à l'époque des indépendances, vous avez des leaders qui ont donné, qui ont fait écho sur le plan africainiste, tel que c'est Goutouret, tel que le Koukouame Kourma. Et donc, aujourd'hui, l'Afrique, comme vous l'avez dit, l'Afrique manque de leadership. Et ce leadership peut s'avérer sur le plan économique, à travers le Maroc, mais aussi l'Afrique du Sud, le Rwanda qui fait de bonnes avancées en termes de diplomatie économique dans nos différents pays. Mais ça prouve que l'Afrique avance. L'Afrique essaye de donner du sens à son développement. – Jean-François, très rapidement. – Ça prouve qu'une certaine Afrique avance, qu'un pays africain avance ou que certains pays africains avancent. J'ai commencé par dire tout à l'heure que je m'interrogeais sur le fait qu'on n'a pas domestiqué les rapports nord-sud en Afrique. Moi, je pense que ce partenariat avec la Guinée, mais avec d'autres pays africains, sera un partenariat vertueux pour toute l'Afrique si elle s'accompagne de ce que nous n'avons pas eu, que nous n'avons que très peu eu avec les pays du Nord, à savoir le transfert de connaissances, de savoir-faire, de technologies, etc. – Cela peut se faire dans la mesure où, déjà, le Maroc reçoit des étudiants africains. Donc, si le Maroc reçoit des étudiants africains, ça veut dire potentiellement, dans le futur cadre… – Combien d'étudiants africains la France a reçu jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que ce soit exemplaire dans ce point de vue-là. – Merci messieurs, merci messieurs pour votre participation. Nous allons marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de l'Africa News Roma. – Sous-titrage ST' 501